Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce screencast de We Love Mac. Aujourd'hui, petite astuce très rapide, ça ne va pas concerner tout le monde, mais au moins une bonne partie des personnes qui regardent ce podcast, ça va concerner Pages. Alors vous êtes peut-être comme moi un utilisateur de la suite bureautique d'Apple avec Keynote, Numbers et donc Pages qui est un traitement de texte. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter une option vraiment incroyablement pratique et je vois très peu de gens s'en servir. C'est-à-dire lorsque vous êtes en train de rédiger votre texte dans Pages, vous voyez que là, en fait, j'ai mon bureau, j'ai mes icônes, j'ai mon accès au menu, j'ai mon fond d'écran. Et c'est vrai que des fois, quand on écrit, on a envie en fait d'être à l'intérieur du texte et de ne pas être dérangé par tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire le fond d'écran qui change, l'heure qui tourne. Je ne sais pas si vous avez des petits icônes ici en haut avec vos mails qui arrivent, avec Tweety, avec toutes les choses en fait qui peuvent nous perturber. On a vraiment envie de rentrer à l'intérieur du texte, de se concentrer uniquement sur ce qu'on tape. Eh bien, c'est la fonction qui s'appelle le plein écran. Pour l'activer, super simple. Vous allez ici, dans le menu où vous sélectionnez en fait le pourcentage de loupes par rapport au texte et vous sélectionnez « Ajuster la largeur ». Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire un clic droit dans la barre des outils comme on l'a vu dans un podcast précédent et rajouter le bouton « Plein écran » qui est ici. Vous le prenez, vous le glissez, vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Et une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez mis « Ajuster à la largeur », que vous êtes en train d'écrire votre texte, vous cliquez dessus. Et là, magie, vous êtes en plein écran sur votre ordinateur, uniquement dans votre texte. Donc là, vous allez me dire « Waouh, c'est génial ! » Mais pour naviguer à travers les pages, pour changer la police et pour tout ça, c'est un peu… Eh bien non ! Il suffit de passer la souris en fait en haut de l'écran et vous allez avoir la barre des outils qui vont réapparaître pour changer les polices, les tailles, les centrages, les couleurs, l'arrière-plan, etc. Sur votre droite, vous pouvez défiler votre page. Sur votre gauche, vous pouvez défiler à l'intérieur de toutes les pages de votre document. Et vous pouvez bien sûr aller au niveau de la présentation. Vous pouvez faire « Afficher les règles », « Afficher les commentaires » si vous avez travaillé à plusieurs sur un document, « Afficher la mise en page ». On peut aussi faire « Afficher l'inspecteur » et le mettre dans un coin. Voilà, par exemple ici. Pour pouvoir justement traiter ces différents objets, ces textes, l'interligne, les caractères et tous les paramètres du document. Tout en restant concentré justement sur son texte et ne pas être perturbé par tout le reste autour. Donc voilà cette fonctionnalité bien pratique. Pour quitter le mode plein écran, il suffit d'appuyer donc sur « Echep » et revenir en fait à son bureau. Donc voici une fonctionnalité vraiment super que j'utilise très souvent pour écrire mes différents textes de podcast, etc. Quand je sais que j'ai le temps et que justement je n'ai pas envie d'être déconcentré par autre chose, eh bien je me mets en plein écran et vraiment je travaille beaucoup plus vite. J'espère que cette petite astuce de Pages vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur wheelofmac.net. Sous-titrage ST' 501 Merci.